Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur robot Ultenic D5S. C'est clair que le nom de la marque ressemble à celui de Procenic et à mon avis, il y a anguille sous roche à ce niveau-là. On est ici sur un aspirateur milieu de gamme qui va cartographier votre pièce, mais sans télémètre laser. Il va cartographier à mesure qu'il rencontre des obstacles autour de lui avec un bon niveau de puissance d'aspiration visiblement à l'intérieur. Je vais vous le présenter un peu plus en détail. Il est plutôt sympa en matière de design, véritablement passe-partout. 32 cm de diamètre pour 8 cm de hauteur, ça en fait de lui un des plus fins du marché. Quand j'ai vu ça, mon kiff, ça aurait été d'avoir un télémètre laser encastré à l'intérieur capable de se soulever et de sortir lorsque le robot est allumé. Pourquoi pas de rentrer lorsqu'il détecte un obstacle et passer sous un canapé, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Vous avez deux boutons d'action principaux. Le bouton d'allumage ici qui permettra d'aller nettoyer automatiquement la pièce et le bouton de retour à la base de chargement. En appuyant sur les deux, on active le Wi-Fi pour le tout premier réglage. J'imagine que ça se voit un peu, mais je l'ai déjà testé. Je l'ai emmené avec moi en vacances et il y avait un chien d'ailleurs. Vous allez retrouver des poils pris dans certains endroits. Comme d'habitude, on a des roues crantées ici, caoutchoutées pour adhérer réellement sur sol mouillé. Trois capteurs de vide pour éviter qu'ils tombent dans les escaliers. Deux brossettes rotatives. Ça, c'est plutôt cool, qui rapatrie les saletés directement vers la bouche ici. La bouche en elle-même est plutôt bien conçue. Vous avez un système alternant poils classiques et brossettes en caoutchouc pour les tapis. Ici, vous avez des petites barrières pour éviter que certaines choses, comme des chaussettes, viennent se prendre à l'intérieur. Vous allez pouvoir la démonter et la nettoyer au besoin. Ça se fait extrêmement facilement. Là, vous avez le bouton on-off de l'aspirateur. Et là, pardon pour la caméra, vous avez le compartiment qui va recevoir les poussières ou éventuellement le bac à eau qui est fourni avec. À l'avant, vous avez les capteurs qui vont lui permettre de détecter les obstacles. Vous avez le petit bumper ici qui va lui indiquer de changer de trajectoire si jamais il n'a pas détecté, par exemple, un pied de chaise. Et vous avez une bande en caoutchouc qui va éviter à cette zone-là de s'abîmer et puis aussi à vos meubles tant qu'à faire. Évacuation d'air sur le côté. On a à l'intérieur un moteur avec une puissance de 2000 pascals. C'est bien. Pour un aspirateur robot de cette gamme-là, c'est franchement bien. Et ici, vous allez trouver la partie poussière, compartiment à poussière d'environ 500 ml de contenance. Donc, c'est plutôt correct. Vous allez le démonter, le désosser comme ceci. Vous avez le filtre à particules HEPA situé sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Vous avez un second filtre à ce niveau-là. Et pour la vidange, rien de plus simple. Il vous suffit de l'ouvrir comme ça. Premier test habituel, l'aspirateur est ici sur mon bureau et on va vérifier ses capteurs de vide. Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'il ne vienne à tomber. Donc, pour le coup, il est sur mon bureau. Il a l'air de bien s'en sortir. Alors, j'ai pas mal d'affaires ici sur le côté gauche. Donc, j'aimerais tant qu'à faire éviter qu'il rentre en contact avec elle. Mais visiblement, ça a l'air d'aller. Super. Il ne tombera pas dans vos escaliers. Je vous montre. On a vraiment 70 cm de vide là-bas. Bon, allez. Il est l'heure de voir ce que donne le Hultenic. Donc, je vais le laisser nettoyer l'intégralité de mon appartement. Et puis, on va voir comment il s'en sort pour se repérer dans l'espace. Alors, comme vous pouvez le voir, il est programmé pour naviguer en S. Et contrairement au haut de gamme qui commence par détourer la pièce, c'est-à-dire s'assurer que les plaintes sont bien nettoyées, lui, il va commencer son travail en S immédiatement. Donc, normalement, il est quand même bien parallèle au mur, ou perpendiculaire pour être précis. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de fonctionnalité de détection des obstacles et des câbles qu'on pourrait avoir sur le sol. C'est des fonctions qu'on va retrouver que dans les très hautes gammes à 600-700 euros. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'aspirateur. Donc, pour le coup, il va falloir compter sur lui pour s'en sortir tout seul. Sinon, il va se bloquer et puis il va me dire tout simplement d'aller l'aider. Et bien, il a l'air de s'en être sorti. Il a mis une bonne minute, mais finalement, il s'en est sorti. Désolé pour le verre qui traîne sur le sol. Alors, visiblement, il ne l'a pas détecté. Et sur l'application, vous pouvez voir la carte qui se construit à mesure qu'il découvre la pièce. Là où un télémètre laser va afficher la pièce peut-être plus rapidement. Hop, je bouge parce que, voilà, sinon je vais le gêner dans son travail. Ce n'est pas l'objectif. Donc là, vous pouvez voir vraiment les endroits qu'il a nettoyés, les zones qui restent à nettoyer. Donc là, on sent qu'il y a cette partie-là. Et petit à petit, il va construire la carte. Je vous la montrerai quand elle sera totalement réalisée. Et là, il a bien repéré l'endroit qu'il n'avait pas nettoyé. Vous avez vu sur la carte, la petite barre bleue qu'il y avait sur la carte. C'est l'endroit sur lequel il est en train de passer maintenant. Il avait nettoyé cette partie-là tout à l'heure. Après, il a nettoyé la partie là-bas. Et maintenant, il est en train de passer à l'endroit qu'il n'avait pas nettoyé. Donc, il est bien en mesure de se rappeler des zones qu'il n'a pas nettoyées. C'est plutôt pas mal pour un aspirateur de cette gamme-là. Surtout par rapport au fait qu'il n'a pas de télémètre laser. Partie essentielle du test, la vérification. Aller nettoyer l'intégralité des pièces de mon appartement. Donc là, il est dans le fin passage qui mène entre le salon et les chambres, la cuisine, etc. Donc, vous avez mon couloir juste là-bas. Et effectivement, il va bien les visiter. Alors, il a choisi sa routine de va-et-vient comme vous pouvez le voir. Il fait des va-et-vient en travers. Donc, du coup, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il arrive à traverser cette zone-là. Mais l'important, c'est qu'il l'aille nettoyé partout. Et visiblement, c'est le cas. Et voilà la cartographie de mon appartement. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un aspirateur avec télémètre laser. Comme quoi, pour avoir cette cartographie-là, il n'y a pas besoin de mettre un prix très élevé. Mais on n'est pas au même niveau de précision, évidemment. Donc, il va obtenir cette cartographie en se cognant, en façon de parler, ou en rencontrant des obstacles, des murs. Et il va dessiner cette carte-là. Il s'en sort plutôt bien. Vous avez là, ma cuisine, mon salon, vous avez le couloir, avec une zone où il n'est pas passé. Mais je l'ai arrêté avant qu'il finisse son travail. Ici, vous avez deux chambres. Alors, il les a fusionnées. Et là, vous avez ma salle de bain. Bon, il n'était pas allé jusqu'au bout. Mais encore une fois, je l'ai arrêté pile à cet endroit-là. Vous le voyez au petit point rouge. Il est stocké ici, en ce moment. Donc, il a nettoyé une surface, a priori, de 40 mètres carrés. Sachant qu'il est passé plusieurs fois au même endroit. C'est la différence avec un télémètre laser. Télémètre laser, il passe une fois. Ici, il est repassé plusieurs fois à certains endroits. Voilà, le temps d'arriver à bien se repérer dans l'espace. Il lui reste 28% de batterie. Il a fait son nettoyage en 42 minutes. Donc, forcément, c'est un nettoyage qui prend un peu plus de temps qu'un aspirateur à télémètre laser. Mais moins de temps que les anciennes générations, qui, elles, ne font que rebondir dans les obstacles jusqu'à épuisement de la batterie. Là, vous avez les fonctions spécifiques de nettoyage. Donc, le nettoyage automatique, nettoyage des bordures, nettoyage d'une zone précise, la fonction de lavage de sol, le retour à la base de chargement, le niveau de puissance d'aspiration, le débit d'eau et la télécommande virtuelle. Sachant qu'il y a une télécommande qui est fournie avec l'aspirateur. Ça, c'est plutôt cool. Là, vous avez les paramètres supplémentaires. Vous avez l'historique de nettoyage. Les messages de l'aspirateur, on s'en fiche un petit peu. Réserver le nettoyage, ça, c'est la programmation. Vous allez programmer au quotidien. Si vous voulez une programmation du lundi au vendredi à 11h, ça marche. Et pas, par exemple, le samedi et le dimanche parce que vous êtes là, ça marche aussi. Il y a un petit éclairage sur le robot que vous pouvez switcher, que vous pouvez mettre sur off. Localiser le robot, il va vous dire je suis là. Mettre à jour le robot, etc. On a les paramètres classiques. Et il peut répondre aux commandes de Alexa et Google Home. Ça, c'est plutôt cool aussi. Alors là, ce que je vais aller faire, c'est tester la fonction de lavage de sol. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préhumidifié la serpillère. C'est juste pour aller plus vite. Donc, l'aspirateur est en mesure d'aspirer et de laver en même temps. Donc là, vous avez le compartiment à poussière. Et ici, vous avez le compartiment à eau. Alors là, je vais tout bêtement mettre de l'eau et un petit peu de détergent à l'intérieur. Normalement, ce n'est pas forcément recommandé, la partie détergent. Mais personnellement, j'aime bien faire ça pour assainir les sols. Alors sur l'application, ce que je vais faire, c'est sélectionner nettoyage automatique. Il a détecté qu'il y avait bien le bac à eau à l'intérieur. Donc, le débit d'eau, je vais le mettre sur maximum. En général, ça fonctionne bien. Bon, en ce qui concerne la puissance d'aspiration, là, il n'y a pas besoin. Je vais le mettre en silencieux. On est donc sur un système de nettoyage tout à fait classique. L'aspirateur va faire des va-et-vient de long en large dans l'intégralité de mon appartement. Avec une belle trace d'eau à l'arrière. Alors, il repasse légèrement sur des traces qu'il a déjà faites. Donc, ça permet aux saletés de décanter et puis d'espérer nettoyer peut-être un petit peu mieux. Mais il ne faut pas attendre de miracles. Ce n'est pas avec ça que vous allez récurer le sol, évidemment. Ça va servir surtout à enlever les particules fines de poussière qui peuvent rester sur le sol et qu'une aspiration ne pourrait pas décrocher. Et voilà, assainir les sols si jamais vous mettez un petit peu de détergent. Donc, il a l'air de bien s'en sortir. Il a l'air de bien naviguer, surtout de bien accrocher, y compris sur sol mouillé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Finalement, c'est à peu près tout ce que je lui demande. Je ne lui demande pas un miracle à ce niveau-là, même si je vais aller voir ce que ça donne dans ma cuisine et faire un petit test sur des tâches un peu plus costaudes. Je vous montre typiquement ce qu'il ne peut pas normalement nettoyer. Vous avez des tâches quand même assez costaudes à ce niveau-là dans ma cuisine. Et voilà, je ne pense pas qu'il va arriver à le faire. Ce serait très, très étonnant. Mais bon, je vais quand même lui donner sa chance. Voilà, il est passé à peu près partout dans ma cuisine. Et comme prévu, il n'a pas pu nettoyer cette tâche-là, évidemment. Mais je vous rassure, a priori, aucun aspirateur robot aujourd'hui n'est réellement en mesure de nettoyer ça. L'aspirateur est livré avec une espèce de mur virtuel. Donc, vous avez cette petite barre-là que vous allez positionner, par exemple, à l'entrée d'une chambre, d'une pièce. Et l'aspirateur n'aura pas le droit de passer à cet endroit-là. Donc, il va détecter la petite barre. Alors voilà, je vous l'ai mis vraiment dans un endroit réduit ici pour la démonstration. Alors, il faut peut-être mieux la fixer au sol que ce que j'ai fait. Ouais, il la détecte, ça c'est sûr. Regardez comme il l'esquive. Il n'a pas l'air de l'apprécier des masses. Quand elle est bien fixée au sol, à mon avis, il n'y a pas de problème. Alors ça, ceux qui ont un télémètre laser le font naturellement, sans avoir besoin d'un élément physique à positionner sur le sol. Mais c'est plutôt cool pour cette gamme d'aspirateurs de disposer de cette fonction-là. Voilà une fonction que j'ai pas mal utilisée à une certaine époque de ma vie. La télécommande. Et ça, c'est plutôt cool, notamment si vous avez des enfants. Ça va permettre d'avoir un mode de nettoyage peut-être un peu ludique. Donc, ça fonctionne un peu comme une voiture télécommandée. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais me concentrer un peu sur le concept. Donc, vous pointez la télécommande vers l'aspirateur. Et normalement, vous devriez parvenir à le piloter. Et hop, ça permet de tester en même temps sa capacité à ramasser un certain volume de saleté en une seule fois. Voilà, il m'a fait un nettoyage plutôt bon. J'ai encore une petite trace au centre. Mais surtout, ça vous évite d'avoir à nettoyer l'intégralité de votre appartement. Si jamais vous n'avez qu'un endroit qui est sale, je la pilote réellement avec la télécommande comme vous pouvez le voir. Ça y est, je commence à prendre le coup de main. Et hop, cette zone-là a été nettoyée. Et après, je peux le renvoyer se charger directement quand il a bien fini son boulot. Voilà, nickel. Allez, je vais lui en renvoyer. Retourne à ta maison, s'il te plaît. Si vous faites partie de mes abonnés, je vous invite à me rejoindre. Si ce n'est pas le cas, vous savez que je teste beaucoup d'aspirateurs robots haut de gamme avec télémètre laser, avec système de reconnaissance d'objets. C'est un peu un sujet récurrent sur ma chaîne. Et de temps en temps, j'aime bien revenir sur le marché entrée-milieu de gamme avec des aspirateurs comme celui-là, voir comment ils évoluent. Et effectivement, ils sont devenus quand même assez efficaces. C'est de vraies alternatives, non pas des concurrents directs, mais ils sont quand même en mesure de bien nettoyer un appartement de taille raisonnable. Pas forcément aussi rapidement que les autres, pas aussi méthodiquement, pas avec autant de fonctionnalités sur l'application, mais il y a quand même un bon niveau de nettoyage au final. Et moi, c'est de toute façon ce que je demande. L'autonomie est très correcte. Si votre appartement ne dépasse pas les 100 m², l'aspirateur s'en sortira très bien. La fonction de lavage n'est pas miraculeuse par rapport à la concurrence. C'est exactement la même que sur la plupart des aspirateurs robots. N'attendez pas de récurage de sol. Attendez-vous juste à retirer les particules fines de poussière qu'on peut avoir sur le sol et qui ont tendance à se surélever à mesure des passages dans la pièce et à se redéposer sur les meubles. C'est un petit plus dans l'aide au nettoyage au quotidien, mais ce n'est pas la révolution, c'est clair. Il a une très bonne capacité d'aspiration, 2000 pascal de dépression, ça fait de lui un milieu de gamme. Il est en mesure de nettoyer vos pièces en un seul passage, sauf à avoir un gros paquet de saleté en un seul endroit, comme vous avez pu le voir avec mon test avec la télécommande, où là, effectivement, il faut faire plusieurs passages. Mais on va dire, dans un appartement normal, c'est assez rare de concentrer autant de saleté en un même endroit. J'aurais bien aimé que l'application soit plus développée en un sens, mais il faut un télémètre laser pour ça, pour créer des murs virtuels, lui dire d'aller nettoyer, par exemple, que la cuisine. Tout ça, ça ne se fait que si vous vous investissez dans un aspirateur robot plus haut de gamme. Si vous avez aimé mon test et cet aspirateur, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien avec son tarif directement dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, à partager cette vidéo, c'est important pour moi, ça m'aide à me développer. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501